Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de Place de la Communication. organisé en partenariat avec le CITC sur l'intelligence artificielle, force alliée de la communication. On accueille aujourd'hui trois intervenants, Romain Klimzak, ingénieur projet R&D au CITC, comme Sandrine vient de le présenter, Abib Walidi, fondateur de l'agence Kayak Communication, et Arnaud Châtel, responsable pédagogique au MB et DMB à l'EFAP, et également expert IA et Métaverse. Eh bien, merci Alban pour cette présentation. Donc, ce que vous venez de voir, que vous en doutez, c'est le webinaire qui a été organisé par Place de la Communication avec le CITC, Centre d'Innovation des Technologies Sans Contact. Donc, nous allons parler d'intelligence artificielle, de futur, de communication et du futur de la communication. Alors, ce que vous voyez derrière moi, c'est un nouveau décor. Et puis, vous avez remarqué qu'il y a un nouveau générique de Business Story, notre talk show hebdomadaire. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on est en période estivale. Et en période estivale, justement, on a changé de décor, mais on va changer aussi de thème. Alors, vous allez pouvoir découvrir pendant tout l'été 2022, mais alors des thèmes extraordinaires, notamment des gens qui ont tout quitté pour partir au fin fond du sud marocain, pour transformer des personnes que l'on dit invisibles, des gens analphabètes, en entrepreneurs. Vous allez avoir aussi un ou deux épisodes sur le business à Dubaï. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une tendance, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui quittent la France, mais ce n'est pas seulement propre à la France. Donc, c'est une espèce de syndrome post-Covid où l'on voit beaucoup de gens qui s'expatrient, donc de l'Europe, qui partent ailleurs. J'ai vu que ça se passe dans d'autres pays. Il y en a beaucoup qui sont partis à Dubaï, d'ailleurs, du reste. Comment s'installer à Dubaï ? Est-ce que ça vaut le coup ? Comment ça marche le business là-bas ? Est-ce que c'est cher ? Est-ce que c'est vraiment le bling-bling que l'on connaît de cette destination ? Donc, il y aura deux épisodes à ne pas rater. Et puis, le marketing. On parlera de marketing, puisqu'aujourd'hui, le thème, c'est la communication. On va voir le marketing des souks de Marrakech. Il y aura une émission spéciale là-dessus. Ne la ratez pas. Vous allez voir, il y a énormément de techniques de vente, de tactiques, et tout un processus que l'on retrouve dans les manuels de marketing aujourd'hui. D'ailleurs, au Maroc, j'ai remarqué qu'ils se sont vite adaptés à la baisse du pouvoir d'achat. Comment ils ont fait une émission à ne pas rater ? Mais pour l'heure. Pour l'heure, nous allons parler communication, intelligence artificielle, le futur. Cette émission est faite pour vous faire la synthèse du webinaire qui a été organisée par Place de la Communication avec le CITC. Et comme vous le voyez, j'ai fait partie effectivement des intervenants. Et on a trois thèmes. Et le premier thème que je vous propose de regarder, c'est avec une synthèse de l'intervention notamment de Mathieu Klimzak. Alors, Romain, c'est peut-être son deuxième prénom, mais c'est Mathieu Klimzak, qui est un expert IA au sein du CITC. Eh bien, il va nous expliquer en quoi l'intelligence artificielle va-t-elle disrupter ou modifier toutes les actions de communication qui sont menées par les agences. Regardez. La question, c'est que peut créer l'intelligence artificielle d'intéressant pour la communication ? Ça peut créer à peu près tout. On peut maintenant générer du texte à partir de textes, générer du texte à partir d'images, générer des images à partir d'autres images, générer des images à partir de textes, de la vidéo, même de la musique, et on peut même générer des nouvelles œuvres d'art. Comment ça marche pour générer du texte ? Dans le contexte du langage, c'est qu'on va prendre des mots, des blocs de mots, et on va les contextualiser. On va dire quels sont les noms propres, quels sont les chiffres qui correspondent à des âges, quels sont les chiffres qui correspondent à des dates, quels sont les chiffres qui correspondent à de l'argent. Une fois qu'on lui a donné assez de données, l'algorithme va se dire à un moment, voilà, je suis capable de créer de la donnée. Généralement, on dit que l'algorithme converge, et donc c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir l'utiliser. Par exemple, si vous voulez faire de la création de contenu, il y a une société qui s'appelle Jasper, jasper.ai, site internet, et eux sont spécialisés dans la création de contenu. Ils sont spécialisés dans la réaction d'articles, de mailing lists, de blogs, dans le référencement spécialisé Google, dans le référencement spécialisé Facebook, peu importe. Ça marche vraiment très bien, et encore une fois, vous n'avez qu'à écrire, par exemple, deux phrases, en disant, je veux, par exemple, je veux vendre mes nouveaux écouteurs ou bien vendre ma nouvelle solution de référencement. Et l'ordinateur, j'espère, va créer lui-même le texte et va pouvoir vous aider à vous dire, voilà, ce serait mieux d'aller sur ce site-là pour le vendre, pour le mettre, et ainsi de suite. Et vraiment, au niveau de la création de contenu, ils sont vraiment très forts. Là, par exemple, c'est OpenAI, qui est une boîte qui fait beaucoup d'intelligence artificielle qui a été rachetée par Google et qui a sorti très récemment DAL i2. Donc, c'est un jeu de mots sur Salvatore Dali, le peintre surréaliste. Et là, l'idée, c'est, vous écrivez du texte et l'algorithme va lui-même générer la photo. Donc là, par exemple, le texte qui avait été choisi, c'est un astronaute se reposant dans un centre de repos tropical dans l'espace, dans un style vaporware. Le style vaporware, c'est un style qui rappelle un peu les années 80. Et donc, vous tapez ceci et ce que va vous générer DAL i2, donc de OpenAI, c'est la photo suivante. Alors, typiquement, pour conclure, je vais vous montrer un de ces biais d'apprentissage. Alors, la photo qui est pixelisée ici, on peut tous, je pense, se rendre compte que c'est une photo pixelisée de Barack Obama. Maintenant, la question, c'est, est-ce qu'on est capable de la rendre en très haute dimension et est-ce que ce sera toujours Barack Obama qu'on aura en haute dimension ? Alors, eh bien, voilà, en fait, la photo qui a été donnée et rendue en haute résolution. Et là, eh bien, on se rend compte, typiquement, que ce n'est pas du tout Barack Obama. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu des biais d'apprentissage dans le jeu de données et qu'on s'est rendu compte que le jeu de données comportait énormément de personnes à la peau et de couleurs blanches et très peu de personnes représentatives ou de minorités. Et donc, forcément, si vous voulez générer des images, le modèle va apprendre à générer des images qui correspondent à celles sur lesquelles ils ont été entraînés. Alors, que peut-on faire avec l'intelligence artificielle au niveau de la communication ? Donc, c'est ce que Mathieu Klimzak nous a expliqué. Eh bien, maintenant, on va passer au deuxième sujet qui est Backcast. Backcast, c'est une démarche d'anticipation du futur. Donc, ce sont des ateliers du futur que j'anime personnellement et qui sont développés par l'agence Kayak depuis 2016-2017. Eh bien, on a essayé de faire un atelier Backcast directement en ligne. Donc, c'est une première parce que, généralement, c'est six mois de travail de préparation et puis, c'est une journée pour 20 à 50 participants. Donc, là, on a laissé un quart d'heure à nos participants au webinaire pour imaginer ce qui va se passer dans 2030 avec des thèmes très précis et notamment avec le déploiement de l'intelligence artificielle. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, c'est quoi Backcast, c'est quoi ces ateliers ? Eh bien, regardez cette petite vidéo qui va vous mettre tout de suite dans l'ambiance. C'est quoi ? C'est quoi ? 1, 2 ! Je vais revenir sur Backcast sur les résultats de notre atelier en ligne qui a été fait lors de ce webinar à la fin de cet épisode. Mais pour l'heure, on va passer à Arnaud qui est spécialiste de Betaverse et qui nous a expliqué effectivement énormément de choses. Qu'est-ce qui fait la différence entre les humains et les robots ? Comment ça se passe ? Nous sommes déjà dans un monde différent, c'est ce qu'il nous raconte. Et il a commencé par une question. Alors, je ne vais pas mettre beaucoup de suspense parce qu'il nous a posé la question. Uber, 4000 milliards, qu'est-ce que c'est ? Alors, tout le monde y est parti pour la devinette, mais personne n'a trouvé. Regardez la réponse d'Arnaud et en même temps, tous les enseignements qu'il nous a donnés lors de ce webinar. Alors, 4000 milliards, c'est quoi ? 4000 milliards d'octets, c'est ce que génère par jour. Un véhicule Uber. Qu'est-ce que ça signifie ? On est quand même tous vachement balèzes autour de cette salle virtuelle, mais notre petit cerveau d'être humain, c'est quand même vachement compliqué pour digérer 4000 milliards d'octets d'informations. Donc, pour ce faire, on doit se faire accompagner par une intelligence artificielle qui, elle, va décrypter toutes ces informations qui vont vous permettre après de prendre des décisions, de mettre des hypothèses, etc., etc., etc. Donc, la collaboration entre la machine, entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique, elle est inéluctable. Il y a une marque de chewing-gum célèbre au Japon qui avait fait un concours pour une publicité. Donc, il y avait les agences qui étaient en compète, en mode classique, et c'est le public qui votait. Arrivée en finale, deux agences. Une agence, on va dire, classique avec des êtres humains. Et, paradoxalement, la deuxième agence, carrément, au final, c'était l'agence où le directeur artistique, qui était une IA, avait tout imaginé et proposé. On a fait faire une battle entre ces deux agences en deux tours. Le premier tour a été remporté à 51% par l'agence remplie d'êtres humains. La deuxième agence avec l'IA, 49%. Et le tour suivant, ça s'est inversé. Mon réalité d'histoire, outre le buzz que ça a pu faire, c'est surtout pour se dire et pour se focaliser sur le fait que ce qu'on pensait inaccessible sera de plus en plus accessible aux algorithmes. Effectivement, cette expérience qui a été faite au Japon, que nous a révélée Arnaud, est intéressante. Alors, il semble que même, pour aller beaucoup plus loin, dernièrement, on parle de communiquer avec les animaux. Vous voyez, on parle de communication du futur. Il paraît qu'en 2030, on saura, grâce à l'intelligence artificielle, communiquer avec les animaux. Alors, comment, notamment avec ces chiens ? En analysant, avec plein d'images, tout ce qui tourne autour de leur comportement, le comportement des chiens, de manière à ce qu'on puisse les traduire pour nous, êtres humains. Alors, vous imaginez si on peut comprendre ce que dit un chien, donc ses sentiments, ce qu'il pense, est-ce qu'il est déprimé, est-ce qu'il est heureux ? Et puis, surtout, pour les vétérinaires qui vont pouvoir diagnostiquer rapidement les animaux. Il y a encore des choses, certainement, qu'on n'imagine même pas encore aujourd'hui avec ce qui va se passer, à la fois avec l'intelligence artificielle, et puis ce métaverse qui va nous envoyer vers un monde complètement virtuel. Personnellement, j'ai encore beaucoup de mal à imaginer que l'on va créer du business à partir de rien. C'est-à-dire que demain, vous allez pouvoir acheter les dernières godasses, derniers cris, avec des bitcoins. On va s'imaginer, dans un monde virtuel, peut-être qu'on va acheter le costard qu'il va falloir mettre pour un recrutement qui va se faire via ce métaverse par des personnages que l'on va choisir nous-mêmes et qui vont nous représenter. Demain, c'est-à-dire dans 10 ans, tout ça, ça va paraître complètement naturel. Alors, je reviens aux conclusions de notre atelier du futur, Backcast. Eh bien, regardez ce qui a été dit et les retours ont un quart d'heure. Incroyable, parce que vous savez, donc, j'ai parlé de Backcast, c'est une journée de travail. Là, c'est un quart d'heure où il fallait prendre quelques idées. Il y en a pas mal qui sont, on voit qu'on est en plein dans le mille. Donc, je prends par exemple, on parle d'agilité des outils, on parle de favoriser le relationnel parce qu'on voit bien qu'il y a une explosion du télétravail. Derrière, il y a une petite vidéo qui est un exemple de ce qu'on a produit d'un atelier Backcast, justement, sur la formation et les compétences en 2030. Et donc, c'est un travail qui a été fait avec l'Université de Lille, notamment sur la formation professionnelle pour repositionner leurs activités. Et vous allez voir, on retrouve pas mal d'idées ici. Donc, cet atelier a été fait en 2019, c'est-à-dire avant la COVID. Et vous allez voir qu'on retrouve des choses sans connaître la COVID qu'on a déjà anticipées par rapport à la COVID et notamment l'explosion du télétravail. Pour d'autres raisons, parce que c'était déjà latent. Sur la voiture autonome, il y a pas mal d'idées. On va pouvoir dormir à la nuit dans sa bagnole puisque la voiture va rouler toute seule. il y aura moins d'accidents et notamment moins d'accidents liés à l'alcool, mais moins d'accidents en général. Donc, ça, toutes les études le démontrent. Et on dit qu'il y aura une perte de la notion de propriété. Donc, ce qui est vrai, mais en fait, c'est beaucoup plus que la notion de propriété qui va bouger. C'est vraiment un changement de paradigme. Demain, quand il y aura des voitures autonomes, quand on aura 50 % du parc automobile avec des voitures qui se conduisent toutes seules, quand vous allez vous présenter chez le concessionnaire, vous n'allez pas lui demander combien coûte cette voiture. Vous allez lui demander combien elle va vous rapporter. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous déposer chez vous pour votre bureau et puis vous allez lui demander « Bon, maintenant, Bobonne, tu vas aller bosser un peu, faire le taxi » et il va rapporter, effectivement, des recettes pour ses propriétaires. Ce qui implique également certainement plus de véhicules qui vont circuler, on aura peut-être moins besoin de parking, ce qui peut toucher aussi l'urbanisme. Et la première question qu'on se pose quand on a une voiture qui se conduit toute seule, que deviennent les auto-écoles ? Est-ce qu'on aura encore besoin de permis ou non ? Il y a des tas de métiers qui vont être impactés. Donc, vous voyez, à partir de ce qu'on appelle l'effet papillon technologique, vous avez une innovation mais qui va discuter énormément de métiers autour. Ce qui pose problème pour les véhicules autonomes, ce n'est pas la technique, ce n'est pas la technicité. Tout ça, c'est possible. Ce qui pose problème, c'est vraiment la réglementation, c'est le code de la route et c'est les choix humains qui vont être faits. Vous savez, il y a plusieurs nationalités qui travaillent sur le sujet, il y a des groupes multiculturels qui travaillent là-dessus. Comment est-ce qu'on planifie cette voiture quand elle doit choisir entre un gamin qui traverse la route et un arbre ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pour les Allemands, ils ont dit nous, on va donner la priorité aux occupants du véhicule parce qu'on est propriétaires du véhicule. Donc, c'est normalement d'abord eux. Voilà, on doit les sauver. Les Français, eux, ils disent on va donner la priorité à la vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on va d'abord sauver le piéton, le cycliste, celui qui est en moto et ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a vraiment un aspect culturel. Les Américains, c'était General Motors qui était dans le groupe, fidèle à cette liberté américaine. Ils ont dit nous, c'est simple, on va donner le choix au propriétaire du véhicule et il choisit. Donc, il aura un programme, peut-être 12 possibilités. C'est à lui de décider qu'il va dézinguer en cas de problème. Donc, vous voyez, ça ne s'arrange pas facilement parce qu'il faut avoir quand même un consensus international sur la manière de piloter ces engins. Je passe rapidement au troisième groupe qui a également bien travaillé sur comment l'IA peut changer notre façon de vivre. Alors, elle va permettre d'aller plus vite dans la création de supports quand on parle de communication. On le voit déjà. En fait, pour résumer, sur l'intelligence artificielle comme le métaverse d'ailleurs et comme toute innovation, ça comporte à la fois un risque et une opportunité. Donc, un risque pour ceux qui ne la saisissent pas et une opportunité pour ceux qui vont savoir en tirer profit. Donc, c'est aussi simple que ça. Qu'on le veut ou non, l'IA va se déployer, elle se déploie déjà, elle est déjà déployée dans le smartphone et un peu partout dans notre vie. Donc, il va falloir s'en saisir. Et comme disait Arnaud tout à l'heure, effectivement, il parlait le fait que ça n'arrivera jamais, ça n'existe pas, ça arrive toujours, effectivement. Moi, je me rappelle très bien le jour, parce que j'ai un petit peu de bouteilles, le jour où on m'a dit qu'il y a un téléphone qui va fonctionner sans fil, je ne les croyais pas. Je lui ai dit, attendez, c'est de la folie, les gars. Et donc, grosso modo, je vais redire un peu ce que j'avais dit il y a dix ans sur Internet, c'est que ceux qui n'intègrent pas l'IA, le métaverse et toutes ces nouvelles technologies aujourd'hui, eh bien, malheureusement, ça va être Les Analphabètes de Demain. En remerciant Mathieu qui m'a aidé pour l'écriture de cet ouvrage qui s'appelle Intelligence positive et Management du futur, où on explique à la fois les risques et les opportunités qui s'ouvrent par rapport à l'intelligence artificielle avec une démarche sur le management du futur, donc comment anticiper les choses, avec peut-être pour terminer une démarche qu'on a baptisée 1080 degrés. Et là, je vais vous montrer directement, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Quand on parle de communication, tous les responsables de communication parlent, vous savez, cette expression, on est en communication 360 degrés. Donc, 360 degrés, c'est quoi ? Vous faites le tour sur vous-même, voilà, et vous vous dites j'ai un problème, je dois le résoudre. Donc, je fais 360 degrés, je fais le tour, ça veut dire que j'ai trouvé peut-être deux solutions, une solution là, une solution là, et je vais faire un choix. Le problème, cette démarche est fausse parce qu'on a oublié de regarder au plafond et on a oublié de regarder au sol. Et si ça tombe, il y a des meilleures solutions en haut ou en bas. Donc, 360 degrés, c'est une fausse vision. La globalité, c'est 1080 degrés, c'est 3 fois 360. Et nous, on le symbolise par ce gyroscope, vous voyez, donc, ce gyroscope, on a les 360 degrés, donc le premier, c'est ce cercle-là où là, on va être dans des solutions, ce qu'on appelle des solutions incrémentales. Vous prenez une bagnole, vous lui rajoutez du Bluetooth, vous avez l'impression d'avoir innové, mais en fait, c'est une petite innovation. Vous avez ce cercle, c'est ce qu'on appelle des innovations parallèles, c'est-à-dire, on va voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres secteurs d'activité pour l'appliquer au secteur qu'on est en train d'étudier. Et puis, vous avez effectivement les solutions antithétiques à l'antithèse, c'est-à-dire toutes celles auxquelles notre cerveau ne pense pas. Et c'est là où on va trouver les vraies innovations. Je vais terminer une synthèse de cet atelier du futur avec deux idées. La première, c'est celle de Amy Webb, qui est futurologue, qui est une agence qui, chaque année, sort un cahier des tendances sur le futur. elle dit qu'il faut aujourd'hui regarder autour de nous et appliquer des innovations de manière incrémentale chaque jour. C'est-à-dire que vous pouvez venir la veille et le lendemain, vous prenez une décision qui change complètement votre activité. Ce qui rejoint la deuxième idée, et là, c'est ma citation en fétiche, celle d'Albert Einstein, qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Je vais quand même terminer sur un exemple en vidéo qui vous explique ce que va devenir la formation et les compétences en 2030. Regardez. Sous-titrage ST' 501 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 qui a énormément créé d'entreprises, qui a bougé en Europe et qui, du jour au lendemain, il a tout plaqué pour aller se mettre au fin fond du monde rural dans le sud marocain. Et pourquoi ? Pour accompagner des gens qu'ils transforment en entrepreneurs. Donc ça va être passionnant. Merci d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada